Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble différents endroits sur cette planète, dispersés, connectés dans sa présence, ensemble et sur les réseaux. Alors, merci de votre fidélité d'être là tous les matins et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Alors, on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Consécration » composé par Julien Adam, Jean-Daniel Labrie, Julien Adam et David Chaussé. Alors, on y va ensemble. Je vais vous voir pour les paroles de ce matin. « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. » Encore une fois, donne-moi. « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. » « Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. » « Ton amour est fort. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. » « Ton amour est fort. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. » « Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. » « Fais ce que tu veux. » « Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. » « Alléluia. 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 » « Vous allez entendre toutes les boulettes incroyables. » « Tout ce qui ne doit pas se dire, se dit là. » « Alors, c'est incroyable. » « Les gens au lieu d'écouter, juste d'être là, juste d'être présent pour eux. » « Parle pour dire des bêtises parfois. » « Alors, excusez-moi. » « Ne vous sentez pas visé si vous l'avez déjà fait. » « Alors, on a qu'à regarder et lire à propos d'hommes influents dans la Bible. » tels que Job, David et plusieurs autres d'ailleurs, pour nous rendre compte, s'apercevoir qu'ils vivaient aussi la souffrance comme tout être humain normal. Alors évidemment, parce que la douleur, vous savez, on ne peut pas juste la mettre en boîte. On ne peut pas juste prendre la douleur et la mettre dans une boîte et la ranger quelque part. Alors il faut y faire face. À un moment donné, on va tous vivre la douleur, on va tous vivre la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, morale. Alors on va la vivre. Philippe Yancey disait ceci à ce sujet. Le royaume de la souffrance, c'est la démocratie. Et nous nous tenons tous en elle ou à côté d'elle avec rien d'autre que la transparence de notre humanité. Nous avons tous la même capacité à aider et c'est une bonne nouvelle. Philippe Yancey qui a dit ça. Alors il n'y a pas de guérison magique pour une personne en douleur. Un petit coup de baguette magique et tout va être réglé. Non, ça n'existe pas ça. Mais les personnes blessées, les personnes brisées par la douleur, la souffrance, la maladie, vous savez, ils ne demandent qu'une chose. Un cœur qui les aime, un cœur qui s'engage pour eux, pour elles, un cœur plein d'espoir pour elles. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est pour cette raison qu'il y a des aumôniers dans les hôpitaux, il y a des aumôniers dans les prisons, dans le service militaire. Il y en a partout. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gens en douleur partout. Et parce que c'est humain d'avoir, de ressentir la douleur parfois. Alors vous savez, la personne, la réponse à la question « comment est-ce que je peux aider ceux qui souffrent » est la même réponse à la question de « comment puis-je aimer ? » « Comment puis-je les aimer ? » Parce que les personnes souffrantes ou en douleur n'ont pas besoin de grandes théories sur la sagesse ou la connaissance. Ils ont surtout besoin d'amour. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin qu'on les enveloppe de nos bras d'amour. Et c'est pour cette raison que vous et moi pouvons faire un impact dans la vie des gens autour de nous, car nous sommes des transporteurs de l'amour de Christ. Et avec cette pandémie que nous venons de subir, plus d'un an, presque un an et demi déjà, pas besoin d'aller trop loin pour trouver des personnes en souffrance ou des personnes souffrantes. Il y en a dans tous les milieux de notre société. Vous savez, Jésus nous a bien enseigné à ce sujet alors qu'il dit dans Matthieu 25, 36 « J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Vous savez, vivre notre vie chrétienne dans notre salon ne fait pas des chrétiens bien, bien forts, n'est-ce pas? Alors nous avons été appelés et choisis pour aller propager le message d'espoir à un monde qui vit le désespoir. Et ça va nous demander de sacrifier notre temps. Ça va nous demander de sacrifier nos talents. Ça va nous demander de sacrifier notre argent. Et c'est ça, nous avons été appelés. Lorsqu'on a répondu à l'appel, on a répondu à un engagement. Vous savez, aujourd'hui, l'engagement, c'est pas... Respecter notre engagement, c'est pas facile pour plusieurs. Pas facile de respecter l'engagement, surtout regarder même dans le milieu chrétien. Respecter l'engagement dans le mariage, ça fait plus notre affaire, bien, on se divorce. Non, on s'est engagé pour le meilleur et pour le pire. Alors, on va... Et encore une fois, si je reparle de mariage, je vous en ai déjà parlé de cela. Lorsqu'on se marie, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour l'autre. Alors, lorsque ceci est bien, bien saisi, lorsqu'on vit pour le plaisir de l'autre, eh bien, ça fonctionne l'affaire. Et notre vie chrétienne, c'est comme ça. Vous et moi, lorsqu'on parle ce matin de faire face à la douleur, je crois, comment faire face à la douleur, eh bien, je crois que ça fait partie de cela. On est appelés, vous et moi, à vivre pour les autres. On est appelés à vivre pour le bonheur des autres, pour le salut des âmes. On est appelés à cela aujourd'hui. Prenons le temps. Prenons le temps de sortir de notre zone de confort et soyons disponibles pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en douleur, quelle que soit la douleur. Prenons le temps pour les écouter. Prenons le temps pour les aimer. Prenons le temps pour les aider. Et leur communiquer surtout l'amour de Christ. Alors, c'est pour ça que je dis, comment faire face à la douleur aujourd'hui? Eh bien, c'est ça. C'est simplement de se positionner et être à l'écoute. Et aimer. Surtout aimer. Aimer. Être là. Et moi, lorsqu'on a vécu des tempêtes dans la famille, dans le passé, et juste avoir un ami à côté de toi qui te prend par l'épaule et qui ne parle même pas, il ne dit rien. Mais tu sais qu'il est là et tu ressens son amour pour toi. C'est tout ce que ça prend. Alors, et ça, ça fait du bien lorsqu'on vit un moment de douleur. Pas besoin d'entendre des paroles, des textes et de n'importe quoi. On a juste besoin d'être aimé. On a juste besoin d'être écouté aussi. Alors, on va prier si vous voulez bien. Ce matin. Hallelujah. Seigneur, il y a mon ami Pasteur Paul Calzada qui parlait justement aujourd'hui des ONG. Et puis, les ONG, alors qu'ils travaillent, organisation non gouvernementale, qui travaillent pour aider les pauvres, qui travaillent pour aider les gens, justement les gens en douleur et les gens qui souffrent de la faim. Et on dit qu'il y a 270 millions et plus de personnes qui souffrent de la faim. Alors, ce n'est pas normal, ça, pour vivre dans une société. Il y a des gens qui, il y a des milliardaires, des multi, multi, multimilliardaires qui font des sous qui, même à eux seuls, pourraient faire vivre un pays. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond sur notre planète des fois, sur notre planète. Alors, prions pour, Seigneur, nous prions pour ces personnes. Seigneur, ce n'est pas normal, Seigneur, qu'il y ait 270 millions et plus de personnes qui sont privées de nourriture, qui ont faim. Seigneur, merci de poser ta main afin qu'il puisse avoir accès à de la nourriture, à des choses qui sont tout à fait normales d'avoir en 2021. Seigneur, merci de réveiller le cœur de gens qui ont des sous, qui ont de l'argent pour, Seigneur, aider ces gens-là, les nourrir, leur donner ce qu'il faut. Seigneur, leur donner des vaccins, leur donner à manger, leur donner, Seigneur, ce sont des êtres humains, ce sont ta création, Seigneur, ce sont tes créatures. Alors, Seigneur, réveille, tu as réveillé le cœur, tu as réveillé le cœur des rois, tu es capable de réveiller le cœur de ces milliardaires, Seigneur. Alors, merci de poser ta main, Seigneur, toute puissante. Merci pour Anne qui a eu une leucémie myéloïde. Seigneur, au nom de Jésus, merci de la restaurer. Déploie ta puissance de guérison dans son corps, maintenant, de la tête aux pieds, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils puissent être un instrument de gloire pour aider ceux qui font face à la douleur en ce moment. Et si ce sont eux qui font face à la douleur, je prie pour un bombe que tu mets sur leur cœur, sur leur corps malade, maintenant, dans le nom de Jésus, de la tête aux pieds. Et encore une fois, merci du privilège que tu nous donnes de nous rencontrer chaque jour et de parler de toi, de tes bontés, de ta grâce, de ton amour, de ta paix. Alors, qu'ils reçoivent tout ce que tu as pour eux maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Et accompagne-les tout au long de cette journée dans le nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un cœur tout entier, et complètement dévoué, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie, je veux me donner corps et âme, pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux de ma vie, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci d'avoir été là ce matin. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Demain matin, Dieu voulant. On est ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All